Contact des fins le mardi 19 mars 2019 avec Fanny. Vous me disiez Fanny que c'était votre grand-mère, vous m'avez dit que c'était votre grand-mère. C'est quelqu'un de très rigolote votre grand-mère, d'accord ? C'est quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Et puis, en fait, ce n'est pas forcément beaucoup rire, c'est que vous aimez plaisanter avec elle. Vous êtes énormément dans la plaisanterie avec elle, d'accord ? Que ce soit vous, que ce soit les autres, vous vous êtes occupés énormément d'elle, on est en train de me dire. D'accord ? Vous avez pris soin d'elle jusqu'au bout, d'accord ? Et là, il y a une gratitude par rapport à ça, d'accord ? De toute façon, vous êtes une personne très généreuse. C'est dans votre cœur, c'est dans votre âme, c'est... On est en train de me dire, c'est marqué d'une croix. D'accord ? Alors, je ne comprends pas tout le sens, mais c'est ce qu'on est en train de me dire, c'est marqué d'une croix. D'accord ? Allez, on continue. Cette âme avait des problèmes de tout ce qui était estomac, d'accord ? Tout ce qui était lié à l'estomac. Mais on a l'impression, bon là, on voit qu'elle est forte, mais, comment dire, c'est quelqu'un qui a... Vous savez, comme si elle avait pris du poids tout d'un coup, un seul coup, pouf, 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 et puis ça ne s'arrêtait plus. Vous voyez ? Hein ? Parce qu'on est en train de me dire qu'elle n'a pas toujours été comme ça. D'accord ? Puis tout d'un coup, le poids, on ne pouvait pas arrêter, en fait. Tout son organisme, il était décontrôlé, on me dit. Complètement, je veux dire, plus de contrôle. Comme si la tête n'avait plus de contrôle sur le corps. D'accord ? Voilà. Qui c'est Mathéo ? Nous disent. C'est votre petit garçon ? On me dit votre petit garçon. Elle est là, ça y est, elle est là. Elle est présente. Elle l'a vue, cette dame, Mathéo ? Parce qu'on a l'impression qu'il était petit quand elle l'a connue. Vous voyez ? Peut-être nourrisson, où elle me montre que... Vous voyez ? Pour elle, c'est une grande fierté. D'accord ? Ce petit Mathéo, elle me dit. Elle vous embrasse très, 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 très fort. Elle me dit, qu'est-ce que je suis heureuse ? Elle dit, qu'est-ce que je suis heureuse ? D'accord ? Vous savez, Fanny, elle est en train... D'accord ? Elle me dit... Elle est en train de me dire, dis-lui que je vais bien, que je... Que tout va bien maintenant. D'accord ? Voilà, que tout va bien. Elle a eu peur quand même, même si elle essaie de vous rassurer, elle a quand même eu peur du passage, elle me dit. D'accord ? Elle a eu peur du passage. Elle était souvent allongée, elle me dit. Elle avait toujours mal au dos. Vous voyez ? Elle a mal au dos, elle a mal partout. Toute la colonne vertébrale, elle ne sait plus comment... Les reins, les... Vous voyez ? Elle me montre tout ça. Même assise, elle dit... Vous voyez, ce n'est pas comment se positionner. Elle me dit, tout ça, c'est terminé. Elle dit, fini. Elle dit, fini. Très, très belle, hein ? C'est une très, très belle femme, hein ? Je veux dire, elle me montre... Elle est en train de me montrer des photos d'elle, en fait. Elle aime bien les photos. Elle me montre des photos d'elle, hein ? Et elle aime bien montrer qu'elle était une jolie femme. Vous voyez ? Elle me montre ça. Elle est en train de me montrer des photos comme elle était. Toujours coquette. Toujours coquette. Elle me dit... Elle rigole parce qu'elle me dit... D'accord. Elle est en train... Très bien. Elle est en train de me dire, tu sais... Après, je ne pouvais plus m'habiller comme je voulais. C'était des morceaux de chiffon, elle dit. Je ne sais pas où elle a pas mal, Fanny. Vous voyez ? Son corps, il est... Je ne sais pas où elle a pas mal. Elle est en train de me faire... Vous n'avez qu'un enfant, Fanny ? Vous n'avez qu'un enfant ? Elle me dit... Il y a beaucoup de travail, elle me dit. Elle me dit... Tu es courageuse, ma chérie. Il y a beaucoup de travail, elle dit. Mais c'est que de l'amour, elle dit. C'est que de l'amour. Il le vaut bien, elle dit. D'accord. Elle me dit... C'est quand le mariage ? Je ne sais pas. Monsieur est là ? Non. C'est quelqu'un de votre famille qui est là ? Vous avez une soeur, Fanny ? Parce qu'elle me montre une soeur aussi. Une soeur, d'accord ? Elle est en train de me montrer ça. Anaïs ? C'est ça ? C'est votre soeur ? Oui, oui. Vous êtes très proche l'une de l'autre, elle me dit. Oui. Vous savez ? Très très proche, elle me dit, l'une de l'autre. Oui. Il y a une famille soudée, quand même. D'accord ? Elle me montre que c'est une famille qui est quand même restée soudée après son départ. Vous voyez ? Voilà. Et ça, elle est contente, ça. Pourquoi il y a des origines italiennes chez vous ? Oui. Parce qu'elle me montre ça, vous voyez ? Comme si la famille, c'était important. Oui. Laissons les disputes de côté, des choses de bagatelles. Voilà, elle dit. Elle essaie de réunir tout le monde et elle veut que tout le monde soit réuni. D'accord ? À la fin de sa vie, on a l'impression qu'elle a un problème de goitre. Elle n'arrive plus à parler, elle me dit. Vous voyez, je suis avec elle, je suis étouffée. Qui c'est Franck ? Mon amie. Elle dit, il faut qu'il te passe la bague. D'accord ? Je l'ai dit aussi. Hein ? Vous l'avez dit ? Vous l'avez dit ? Elle dit, il faut qu'il te passe la bague. C'est toi ça. Vous savez, elle a un côté très... Comment dire ? C'est une mamie... C'est une mamie... Ado... Comment dire ? Comment expliquer ça ? Elle dit, cherche tes mots. Elle est en train de me dire, cherche tes mots. Parce qu'elle me montre... Vous voyez, elle me taquine. Elle aime bien... Elle réunit, elle a besoin de réunir. Elle a besoin de... Comment dire ? Que tout le monde ne soit pas fâché. Que les gens soient ensemble. Vous voyez ? Là, c'est drôle parce qu'elle est repartie pour autre chose. Elle me montre des... Comment dire ? Vous avez ouvert une association pour votre fils ? Oui, il y a longtemps, mais on arrive bien. D'accord. C'était compliqué avec le travail. Elle me dit, c'était compliqué. T'as voulu faire quelque chose dans le but d'avoir de l'aide aussi. Et puis, de l'aide... Elle me dit, c'est pas grave. Elle dit, c'est moi qui t'aide. C'est moi qui te donne la force de l'autre côté. D'accord ? Souvent, vous la sollicitez pour avoir de l'aide d'elle. Et elle dit, c'est moi qui te donne la force de résister à tout ça. Elle lui fait plein de bisous. Quand il était petit, elle faisait comme ça toujours. Elle le caresse. Et elle lui parle. Et elle lui chante. Elle lui parle. Elle lui parle. Vous voyez, elle me fait ça. Et elle dit, je continue à le faire. À mon petit, elle dit. À mon petit. Bon, elle me dit, les nœuds sur la tête, c'était une blague. D'accord ? C'était amusant. C'était pour prendre la photo, elle dit. Vous voulez lui parler, Fanny ? Je veux savoir si tout va bien et si elle a retrouvé tout le monde. Oui, elle va bien et elle a retrouvé beaucoup, beaucoup de monde, elle dit. D'accord ? Elle est en train de me dire que vous n'étiez pas préparée non plus d'une certaine façon à son départ. Vous ne voulez pas qu'elle parte. Parce qu'elle était aussi quand même... Elle faisait partie de celles qui donnaient de la joie. Les anciens, elle me dit. Et elle dit que vous ne voulez pas qu'elle... Mais elle dit, il était temps. Il était temps pour moi. Ouh, j'ai mal partout avec elle. Vous voyez, elle me montre... Voilà. Pourtant, ce n'est pas une femme qui mange beaucoup. Je veux dire, vous voyez, elle me montre que ce n'est pas quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui prépare des plats et tout ça, qui fait manger les autres. Mais elle, c'est quelqu'un qui va manger un peu dans son assiette. Vous voyez ? Elle me dit, les odeurs ne me permettaient pas de manger autant après. Vous voyez ? Elle me dit, c'est surtout manger, 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 encore, manger. Je me dis, vous voyez ? Elle, il fallait que tout le monde mange. Elle dit, manger, manger. Et même si vous n'avez pas faim... Allez, encore, encore, encore. Elle me fait... Et... C'est le travail qui l'a usé. Vous voyez, elle me dit. C'est le travail qui l'a usé. Vous avez quand même une fragilité au niveau de la famille, au niveau de santé, elle me dit. Voilà. Il y a une fragilité au niveau de la santé, au niveau de la famille. Ouh, j'ai eu froid avec elle, tout d'un coup. Ouh. D'accord. Elle me dit, tiens le coup, tiens le coup. Voilà, je ne sais pas pourquoi elle me dit ça. Elle me dit, tiens le coup. Elle est partie, quoi, il y a trois ans, quatre ans, Fanny ? Hein ? Trois ans. Trois ans ? Hein ? C'est ce que... Voilà, elle me montre ça. Un peu... 2015, à peu près. Voilà. 2015, 2016. Voilà. Elle me dit, à chaque fois qu'on croyait que j'allais partir, hop, ça, je revenais en fourme. Elle me dit, c'est vous qui m'avez maintenue. C'est vous qui m'avez maintenue. Et à chaque fois, je... Voilà. Elle me montre une boîte de bonbons. Elle me montre une boîte de bonbons. Hum... Hum... Qu'elle rangeait sous son meuble. Hum... Elle me montre... Elle aime bien vers de la confisserie, des choses à donner aux enfants, elle me dit. Vous voyez ? Ça peut être des bonbons, ça peut être des gâteaux, mais toujours quelque chose à donner. Vous voyez ? Toujours à donner aux enfants, elle me montre. Hein ? Il faut que la boîte, elle me dit, il faut que la boîte, elle soit remplie. Il faut que la boîte, elle soit remplie. Hein ? Elle aime pas que cette boîte, elle soit vide. Elle va... Vous voyez ? C'est quelqu'un qui pourrait donner, même à des enfants qu'elle ne connaît pas forcément, mais qui vient, tu veux un bonbon ? Vous voyez ? Voilà. Elle... Elle... Elle est très généreuse, votre grand-mère. C'est qui, Rosa ? Ou Rosa ? Fanny ? Elle est passée de l'autre côté, Rosa ? Ou Rosa ? Vous ne savez pas ? Vous ne savez pas ? Il y a encore de la famille en Italie, c'est ça ? Il y a de la famille là-bas ? Vous ne savez pas ? Non, je ne sais pas. D'accord. On a l'impression qu'il y a eu un embarquement ou quelqu'un qui est parti de quelque part, vous voyez ? Comme les pieds noirs, vous voyez ? Ou elle me montre ça ? Et qu'on a laissé de la famille et que tout le monde s'apprécie, tout le monde est parti ou à droite ou à gauche et on s'est perdu de vue, elle me dit. Elle est en train de me dire, j'ai retrouvé du monde de l'autre côté, je suis heureuse, je les ai retrouvés. C'est important pour elle, vous voyez ? Elle me dit, toute mon enfance avec tous ces gens, j'ai grandi avec eux et tout ça et je les ai perdues après de vue. Et là, elle me montre qu'il a fallu fuir, qu'il a fallu partir, vous voyez ? Reconstruire. Et elle dit, ça a été dur, ça a été dur. Elle fait, ça a été dur. Elle me dit, mais j'ai survécu. Heureusement qu'il y a eu mes enfants, mes petits-enfants. Heureusement qu'il y avait ça. Vous voyez ? Elle me dit, ça a été dur. C'est quelque chose que souvent, elle me dit, j'étais souvent dans le passé. Parce que j'ai été heureuse dans le passé. Voilà. On allait danser, on écoutait, on faisait des choses. Vous voyez ? Elle me montre qu'elle faisait des choses et vivait en fait. On était mélangés, tout allait pour le mieux. Et puis tout d'un coup, pouf, le bouleversement elle me fait. Il a fallu vite partir avec des valises, elle dit. On a tout laissé, elle dit. Ça a été dur. Ça, je ne l'ai pas avalé. Je n'ai pas réussi à avaler tout ça. On a l'impression aussi que par la suite, même si son corps aussi, il a été meurtri de tout ça en fait. D'accord ? Elle me montre ça. Elle a eu 3-4 enfants, Fanny ? Non. Plus ? D'accord. Elle est coquine, elle cache alors. D'accord ? Elle cache. Dites-moi combien elle a eu d'enfants, parce qu'elle joue avec moi là. Dites. Dites. D'accord. Comme si elle n'osait pas, mais alors qu'elle les aime tous. D'accord ? Il n'y a pas de différence des uns des autres, elle aime tous ses enfants. D'accord. Elle me dit chacun était aussi. Alors, elle est à gauche. Pourquoi elle montre la maçonnerie, ou les réparations, ou la peinture, comment dire, c'est une famille qui est Manuel ? Non, mon ami Manuel. Ah, d'accord. Et lui, il fait tout ? Il sait faire tout ? Oui. Ah, c'est pour ça alors. Manuel. D'accord. Il peut faire de la maçonnerie, comme il peut faire de la peinture, comme il peut faire le plombier. Voilà. D'accord. Et on dit, il faut qu'il te mette la bague. Elle assiste. Elle veut un mariage. D'accord ? Et puis, vous vous entendez bien, elle dit. Voilà. Te laisse pas faire. Elle dit. D'accord. 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 Posez-lui des questions, Fanny. Parlez-lui. Parlez-lui. Parce qu'après, vous allez dire, oh là là, si j'avais su, j'aurais parlé. Alors, elle n'a pas retrouvé sa fille, hein ? Qui était partie avant elle ? Oui. Oui, elle dit oui. Ça a été dur pour elle, ça, de perdre un enfant. Vous savez, Fanny, c'est une femme qui pleure beaucoup à l'intérieur d'elle. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, dès que vous êtes là, ça y est, elle est plus, elle est actif, elle est heureuse parce qu'elle, parce que vous êtes là, vous voyez, avec elle et tout ça. Mais dès qu'il y a la famille autour d'elle, elle est heureuse. Mais dès qu'elle est dans ses pensées, hop, elle revient toujours dans les souvenirs du passé. Elle dit, j'étais constamment dans mes souvenirs du passé. C'est difficile de perdre un enfant, elle me dit, c'est difficile de perdre un enfant. Mais maintenant, tout va bien, elle dit. Elle dit, maintenant, je vous vois d'en bas et je suis en haut. Je vois tout le monde, elle dit. Elle dit, comme sur un mirador, vous savez. Elle dit, maintenant, je sais tout ce qui se passe, elle dit. À peu près, pas tout. Elle ne peut pas tout voir, mais elle dit, je sais tout ce qui se passe. Tu sais, je me suis beaucoup reposée de l'autre côté. Voilà, j'ai bien travaillé. Et c'est quelqu'un quand même, je veux dire, votre mamie, c'est quand même quelqu'un qui prie. Vous voyez, qui est dans une forte foi de prière. Et ça, elle me dit, c'est ça qui m'a sauvée aussi. Vous voyez, elle a ce côté très spirituel en elle, en fait. Elle prie pour tout le monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle continue encore de l'autre côté. Elle prie pour ceux de la terre maintenant. Elle prie même avant pour ceux du en haut, mais bon, elle prie aussi pour ceux qui étaient dans le vivant. Mais maintenant, elle fait tout le contraire, plus pour ceux qui sont sur la terre. Elle aime bien les statuettes, elle montre. Vous savez, les statuettes, les petites cartes, les petites quelque chose, les petites cartes où il y a les prières derrière. Vous voyez, elle me montre ça. Elle me dit, chaque saint, il faut prier chaque saint. Il faut prier chaque saint, elle fait. Il y a beaucoup Marie, je vois qu'il y a beaucoup Marie. D'accord ? Il y a beaucoup Marie. Et elle dit, le petit Jésus aussi. Le petit Jésus, il a grandi. Voilà. Et ça sera toujours le petit Jésus. Et elle me dit, j'aimerais te serrer fort dans mes bras. Fort dans mes bras. Vous savez, elle me dit qu'à la fin de sa vie, elle me dit qu'elle a... On a l'impression qu'elle est atteinte de partout. D'accord ? C'est ce qu'elle me montre. Je ne sais pas si c'est de la tumeur, mais je vois des taches noires un peu partout, intérieure. Vous voyez ? Et elle me dit, elle me dit, je sentais mon odeur et j'avais l'impression que je n'étais pas propre. Vous voyez ? Elle me dit ça, cette odeur de corps qui lâche. Elle me dit, tu sais, je ne suis plus comme ça. Maintenant, je suis toute... Elle aime bien les jupes avec les petites vestes. Vous savez ? Et du corps avec une beau chemisier blanc, elle me fait. Voilà. Et des chaussures avec un petit talon comme ça, carré, elle me fait. Pas trop haute, vous voyez, pour pouvoir marcher, mais pas non plus plate, elle me fait. Elle dit, je suis comme ça maintenant. Toute élégante. Elle dit, mes souvenirs sont dans mon cœur, elle fait. Elle est déjà venue vous voir, Fanny. Elle me montre qu'elle est déjà venue vous aider aussi. Vous voyez ? Des moments où vous craquez, elle me dit. Voilà. Et elle dit, je te remonte, elle dit. Je te remonte. Courage, ma fille. Courage, ma fille. Courage. Vous voyez ? Elle vous remonte. Surtout quand vous faites face à la maladie, où il n'y a rien qui peut soulager ou vous aider. Vous voyez ? Et des fois, elle dit, je te remonte, je te remonte. C'est une preuve de la vie difficile. Mais quelle est ta récompense de l'autre côté, elle dit, pour cet enfant et pour toi, et pour tous ceux qui t'entourent et qui t'aiment. Elle dit, la récompense, elle est multipliée par mille de l'autre côté, elle dit. Ce n'est pas une punition. C'est un cadeau, elle dit. Un merveilleux cadeau. Vous n'avez qu'un enfant, Fanny ? Oui. Un petit garçon. Elle a été heureuse, elle me dit, de l'avoir portée, portée tenue. Vous le mettez dans ses bras et elle n'ose pas. Elle ne veut pas trop. Elle me dit, elle ne veut pas que cet enfant, en plus, c'est peut-être quelque chose qui va attraper d'elle. Vous voyez ? Vous voyez ? Elle a peur, en fait. Elle lui fait du bisou, là. Et puis, elle le caresse. Mais après, prends-le, prends-le. Il faut qu'il aille dormir. Il faut qu'il se repose. Elle me fait ça. Elle a quelque chose à dire à sa fille, elle est avec moi. À Naïs ? Non, à sa fille. Ah, pardon. Bonjour, mes dames. Elle savait qu'elle était là, hein, sa fille. Mais comme elle ne se présentait pas, donc, voilà. Elle vous embrasse très fort, aussi. Vous pouvez me la passer, sa fille ? Elle vous embrasse très fort, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans cette famille, vous voyez ? Votre maman, c'est quelqu'un qui a toujours été, je veux dire, une boule d'amour. Une boule d'amour, vous voyez ? Une boule de coton, je dirais de coton. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui aime punir. Non, 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 non. Elle dit les choses. Elle vous fait confiance. Elle vous aime énormément. Elle me dit, qu'est-ce que je suis heureuse ? Qu'est-ce que je suis heureuse, elle dit. Je le dis toujours, je le dis toujours, j'étais heureuse. Oui, mais malgré que vous le disiez ça, elle avait l'impression qu'elle n'avait pas à donner assez. Parce que vous étiez nombreux. Et que chacun, vous voyez, elle dit, elle rigolait, parce qu'elle dit, finalement, j'aurais dû peut-être en avoir cinq. J'aurais peut-être pu plus de temps pour vous. Vous comprenez ? Elle me dit ça. Elle me dit, j'aurais dû peut-être avoir cinq. Parce que ça aurait permis d'avoir plus de temps pour chacun de vous. Elle a dit, ça faisait beaucoup pour elle. Vous voyez ? Elle les aime tous. Elle vous aime tous. Voilà. Elle dit, je n'ai pas choisi. Elle n'a pas forcément choisi. Parce que la pauvre, elle a eu des retours de couche. Elle a été enceinte. Vous voyez ? Encore ? Oui. D'accord ? Encore ? Mais après, quand c'est là, dans le ventre, c'est plein d'amour. D'accord ? Je lui ai dit qu'elle allait partir. Voilà. C'est une merde cette semaine. Voilà. Elle dit, tu veux... Elle est en train de rire. Elle dit, tu veux qu'on recommence encore ? Oui. Dites-le lui. Eh bien, on recommencera, elle dit. On recommencera ensemble. Oh oui. Voilà. Elle me manque énormément d'eux de lui. Tu me manques, maman. Elle sait, elle sait. Et elle dit, je comprends votre manque par rapport à moi. Vous l'avez soutenu jusqu'au bout. Vous voyez, elle me montre ça. Elle est à l'hôpital à un moment donné. Parce qu'elle me montre... Elle est rentrée pas mal de fois. Elle est rentrée. Mais elle est ressortie. Elle voulait rentrer à la maison, elle me dit. Oui, jamais voulait la maison. Voilà, parce qu'elle me dit. Moi, je n'aime pas aller au hôpital, c'est bon. Puis après, il faut rentrer. Elle aime bien ses affaires. Elle aime être entourée de ses affaires à elle, en fait. Voilà. Et puis, quand on lui vienne rendre visite ou... Voilà, ça lui fait plaisir qu'on vienne lui rendre visite. L'après-midi, elle dit, le matin, elle n'a pas le temps. Parce que le matin, il y a les prières. J'ai l'impression qu'elle prie le matin. Et il faut qu'elle fasse ses prières. Il faut qu'elle fasse ses prières. Parce qu'elle n'a pas fait tout terminer le soir. Donc, il faut le terminer le matin. Oh, Seigneur, qu'elle est fictueuse. Voilà, elle me montre ça. Elle rigole. Elle est pleine de rire. Vous voyez, elle rit énormément. Parce qu'elle dit... Elle me dit... Mais qu'est-ce que je suis heureuse ? Qu'est-ce que je suis heureuse, elle dit. Qu'est-ce que je vais bien ? Qu'est-ce que je suis heureuse ? Elle a mérité. Voilà. Alors, même là, quand vous dites qu'elle a mérité, elle reste pieuse dans ce qu'elle dit. Vous voyez, pour elle, elle l'a fait parce que... Alors, il y a des gens comme ça qui font du bien et qui ne veulent pas de mérite. Et ce n'est pas quelqu'un qui cherche du mérite. Vous voyez ? Voilà. Elle me montre ça. C'est quelqu'un qui... Elle me dit, maintenant je suis bien, maintenant je m'habille coquettement et tout ça. Elle met toujours son rouge à lèvres ? Oui. De toute façon, j'en ai mis parce qu'elle m'a demandé d'en mettre. Bon, je l'ai mangé. Mais elle le mange, son rouge à lèvres. D'accord ? Et pour sortir... D'accord ? Il fallait qu'elle met son petit rouge à lèvres pour sortir. Alors, elle est très délicate quand elle met son petit rouge à lèvres. Elle fait bien le tour de ses lèvres. Elle me montre. D'accord ? Elle dit, j'avais plus de lèvres, elle dit. Que c'est dur, elle dit. Que c'est dur de vieillir ? Oh, elle est drôle parce qu'elle me dit des choses... Vous savez, elle est dans la plaisanterie. Elle aime bien plaisanter. Voilà. Elle dit, j'ai amené à bout mes enfants. Voilà, jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent, elle dit. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Elle a donné. Après, voilà. Elle, pour elle, tu ne veux pas étudier, ce n'est pas grave. Tu vas travailler. Tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas aller à l'école. Tu ne veux pas continuer tes études. Ce n'est pas grave. Tu vas travailler. Elle dit, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Oui, on travaille. Il fallait travailler jeune. D'autres questions ? C'est elle qui dit ça. il va bien aussi d'accord mais elle n'est pas constamment avec lui tout le temps avec lui c'est surprenant maintenant c'est plus pareil elle dit d'accord je suis désolée de dire ça mais elle dit j'ai assez fait la bonne d'accord c'est fait la bonne c'est bon maintenant elle dit votre père sans elle il n'arrivait à faire rien d'accord donc elle dit il cherchait toujours quelque chose d'accord elle dit il fallait toujours que je sache où il avait rangé et je me faisais engueuler en plus parce que je ne savais pas où c'était elle dit maintenant c'est terminé ça d'accord elle est en train de dire votre maman et votre grand-mère elle est en train de me dire qu'elle étudie qu'elle progresse et c'est quelque chose pour elle c'était important voilà qu'elle n'a pas pu forcément aller à des je veux dire en études elle aurait aimé vous savez progresser encore plus pour avoir la possibilité elle me dit tous ces jeunes qui ont la chance et qui ne profitent pas de cette chance pour avancer pour étudier tout est apporté elle dit pour le réussite voilà ok une dernière question peut-être on va la laisser très fière très fière Fanny d'accord elle est en train de me parler de vous elle me dit ne baisse jamais les bras ma chérie tu peux avoir des coups de maman des coups de elle me dit comme moi avec dix enfants elle me dit elle me dit toi t'en as eu un ça fait dix enfants c'est beaucoup de travail elle dit voilà d'accord elle est en train de me dire il y en aura un deuxième pour l'instant vous n'êtes pas dans le mais il y aura un autre enfant pour vous d'accord et tout ira très bien tout ira parfaitement bien elle dit n'aie pas peur elle dit parce que ça c'est une question que d'accord mais ça ira bien elle dit tout se passera bien elle dit elle me montre un autre bébé d'accord ok je vais arrêter la vidéo là et puis je reviens vers vous